Bonjour de nouveau, j'espère que la qualité de la vidéo et notamment la qualité audio est suffisante. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présent, c'est dû au fait qu'actuellement il y a une unité Covid qui a été créée dans le service et je ne peux pas trop m'en détacher pour bien entendu les raisons sanitaires. Donc le deuxième topo est consacré à l'ostéogenèse imparfaite, à ses formes et sa prise en charge chez l'adulte. Vous connaissez la classification de Silence qui a pour but de classer les différents types d'ostéogenèse imparfaites par leur sévérité, alors c'est une classification qui ne prend pas en compte les génotypes associés. Ils peuvent être de plusieurs natures au sein d'une même classification de sévérité, ça ne correspond pas à une réalité génétique ou même à un mode d'hérédité. Donc cette classification a classé les ostéogenèse imparfaites en cinq types avec des formes, la forme 1 qui est dite modérée non déformante, une forme 2 létale périnatale dont je ne vais pas parler puisqu'on les rencontre pas à l'âge adulte, et une forme 3 et 4 de sévérité décroissante, une forme 3 plus sévère progressivement déformante avec une forme 4 plutôt intermédiaire avec néanmoins une insulence saturale mais désclérotique normale. Toutes les formes peuvent présenter des fractures. Dans la forme de type 1, il y aura une taille qui sera plutôt normale ou subnormale, une présence ou non d'antinogenèse imparfaite. Dans la forme 3, les fractures seront plus nombreuses, il y aura une insulence saturale prononcée, des sclérotiques plus ou moins grisées, une dentinogenèse imparfaite et un syndrome dysmorphique facial avec une face triangulaire, des déformations, la forme 4 est de phénotype intermédiaire et les fractures sont variables. On peut retrouver des patients avec des scolioses en règle générale modérées et ils peuvent présenter des tassements vertébraux. Je ne m'attarde pas sur la forme 5 qui est un petit peu plus variable avec la présence de cales hypertrophiques. 90% des mutations dans les ostéogenèse imparfaites sont des mutations monoalléliques des gènes du collagène de type 1. Il y a quelques mutations d'hérédité à transmission récessive, autosomique ou même par atteinte biallélique de protéines du métabolisme du collagène de type 1 qui vont donner des formes de gravité intermédiaire assez vert. Les motifs de consultation à l'âge adulte, dans la plupart des cas ça va être quand même des ostéogenèse imparfaites qui seront connues dès l'enfance, avec des douleurs dans plus de 80% des cas chroniques avec une EVA modérée. Ça peut être une consultation dans le cadre d'un désir de parentalité ou de grossesse et donc ça va être plus une recherche de conseils génétiques ou d'évaluation du risque obstétrical ainsi que le rôle des bisphosphonates à l'âge adulte. Ou ça peut être des patients chez qui on va découvrir une ostéoporose par le biais de la survenue d'une fracture incidente ou de découverte fortuite de fractures prévalentes sur des examens radiographiques. Ça peut être parce que sur des examens radiographiques la densité osseuse va être supposée basse en raison des hyperclartés radiographiques ou ça va être parce qu'on va diagnostiquer une ostéogénèse imparfaite chez un membre de la famille. L'expérience parisienne du centre constitutif des maladies osseuses constitutionnelles recense en 2016 une file active de 7000 patients dont 82% d'enfants et seulement 18% d'adultes sur les sites de Cochins et de la Rive-Bougoisière. Ce qui montre qu'il y a quand même une proportion d'adultes beaucoup plus faible que d'enfants et qui montre qu'il y a vraisemblablement un arrêt des suivis à l'âge adulte et probablement une mauvaise perception de l'état de santé avec des patients qui pensent que la prise en charge spécifique est accomplie. Alors on a quand même des choses à faire à l'âge adulte, je ne reviens pas sur les enjeux de la consultation de transition qui sont globalement les mêmes que dans le cadre des rachitisme. Chez l'adulte on va surtout préserver l'autonomie des patients, assurer la continuité du suivi et puis dans le cadre de l'exercice rhumatologique on va essayer de prévenir la survenue de nouvelles fractures dans le cadre des atteintes osseuses. La consultation de transition à lieu général, en théorie elle devrait être vers 16 à 18 ans mais souvent en pratique elle est retardée par la vulnérabilité des patients ou leur degré d'invalidité. Le médecin coordonnateur de la prise en charge va en règle générale être le rhumatologue devant l'importance des manifestations musculo-squelettiques et on va coordonner la prise en charge avec les différents spécialistes impliqués notamment les pneumologues, les rééducateurs, les algologues, les ORL, les dentistes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le génotype ou le phénotype dans les ostéogénèses imparfaites et l'atteinte osseuse ? Concernant l'atteinte phénotypique, j'ai retenu cette étude parue en 2015 où dans des populations d'ostéogénèses imparfaites classées 1, 3, 4 selon la classification de SILENCE en fonction de leur sévérité où ces patients avaient une ostéodensinométrie où on mesurait la densité minérale osseuse et le T-score par rapport à une population contrôle. Les résultats montrent qu'effectivement dans les populations ostéogénèses imparfaites 3 et 4 qui sont des phénotypes un petit peu plus sévères notamment pour le type 3 il y avait significativement une baisse de la densité minérale osseuse au col fémoral de manière significative mais par contre pas au rachis lombaire. Alors, est-ce que chez l'adulte, la sévérité des fractures est corrélée à la sévérité de l'ostéogénèse imparfaite ? Et bien non, ça n'a pas été mis en évidence. En revanche, chez l'adulte, il y a une incidence fracturaire renouvelée plus importante à partir chez l'homme de 30-35 ans et chez la femme plutôt vers 40-45 ans en règle générale après la survenue de la ménopause. Et donc c'est important de continuer pour ces patients à avoir un suivi et à réaliser éventuellement des densitométries régulières. On voit que dans la population, dans cette étude que je vous ai mise parue en 2017, que l'incidence des fractures est quatre fois plus importante par rapport à la population générale chez les femmes et cinq fois plus importante chez les hommes avec une ostéogénèse imparfaite dans une cohorte où tous les phénotypes étaient confondus. Dans cette étude, on essayait de déterminer s'il y avait des sites préférentiels chez les patients ostéogénèse imparfaites de survenue des fractures. La fracture du col ou du fémur n'était pas la plus fréquente et il y avait également, par rapport à la population générale, ce qu'on peut observer habituellement, une proportion de fractures aux membres supérieurs plus importante et notamment une prévalence plus importante chez la femme de fractures aux membres supérieurs comparativement à chez l'homme. Le but de la prise en charge chez l'adulte, c'est bien entendu de favoriser et de préserver l'autonomie fonctionnelle des patients. Dans les autres symptômes musculosquelétiques, on voit que souvent, ils souffrent de faiblesses musculaires pour plus d'un tiers des cas, de crampes et d'une certaine hyperlaxité ligamentaire avec des ruptures tendineuses, un récurvatum des genoux, des pieds plats, balgus, ainsi qu'une tendance à la survenue d'algodystrophie un petit peu plus fréquente. Donc la prise en charge rééducative avec l'aide d'un médecin physique rééducateur va être bénéfique notamment pour l'entretien musculaire de ces patients. Il y a donc des atteintes extra-osseuses multiples auxquelles il va falloir faire attention, et notamment des atteintes auditives, des risques de surdité qu'il va falloir dépister, évaluer et prendre en charge. Un mot également sur la qualité de vie. Cette étude de 2015 montre que dans les populations ostéogénèse imparfaites par rapport aux populations notamment XLH ou de dysplasie fibreuse, l'atteinte, le retentissement sur la qualité de vie semble un peu plus important. Les traitements à visée osseuse chez l'adulte. Je vous ai mis une étude, une revue Cochrane, qui a été réalisée en 2016, qui évaluait l'efficacité de la prise en charge par bisphosonate intraveineuse ou PEROS. On voit que globalement, sur les études, il y a une amélioration de la densité minérale osseuse qui est montrée. En revanche, il n'y a pas de preuve de diminution de l'incidence fracturaire, ni d'amélioration de la fonction, ni de la qualité de vie ou de la diminution des douleurs. Ce qui est un petit peu décevant. Il y a un rationnel à ça qui a été montré sur des études histomorphométriques, des études de biopsie osseuse, où on voit qu'il existe un turnover osseux chez l'adulte, contrairement chez l'enfant, qui va être diminué et donc il n'y a pas d'excès de remodelage. Les bisphosonates étant des anti-résorbeurs, on comprend que l'efficacité peut être modérée chez l'adulte. Il faut plutôt cibler des périodes de haut remodelage, la période post-ménopause notamment chez la femme, ou les périodes d'immobilisation en cas d'invalidité importante. L'efficacité des anti-résorbeurs a été montrée sur l'augmentation de la densitométrie osseuse et la diminution des fractures chez l'enfant, mais pas chez l'adulte. Est-ce qu'il y a d'autres traitements à viser osseuse qu'on peut proposer ? Il y a une étude que j'ai retenue concernant le terriparatide, donc un agent anabolique qui retrouve une amélioration globalement de la densité minérale osseuse et du volume trabéculaire sur les études de scanner haute résolution, mais globalement on n'a pas de données fracturaires disponibles. Je vous ai mis un résumé des recommandations du PNDS qui est bien fait. Globalement, les patients avec une ostéogenèse imparfaite nécessitent un suivi à l'âge adulte, il faut les sensibiliser à ça, et globalement, dans la prise en charge des formes compliquées ou sévères d'ostéogenèse imparfaite par rapport aux formes un peu plus intermédiaires ou modérées, on voit que le suivi va être globalement le même, mais avec, pour les formes sévères, des explorations fonctionnelles respiratoires et du sommeil un peu plus rapprochés, et également la réalisation d'une échographie cardiaque plus rapprochée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !